Musique Générique Musique Générique 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 Bonjour tout le monde c'est Aurel aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo on est sur One Piece Bounty Rush Aujourd'hui je vais vous montrer comment faire votre équipe, équiper vos personnages etc sur le jeu Donc ça peut être très très intéressant pour ceux qui veulent vraiment se mettre au mode League Donc puisque je rappelle que le jeu est surtout axé PVP Donc je vais vous montrer comment construire une team, équiper vos personnages et tout Je vais essayer de vous donner des astuces et de vous expliquer au mieux la chose Donc ici on a toute ma liste de personnages Bon moi j'en ai pour le moment que deux qui sont vraiment montés Un troisième qui commence petit à petit mais bon De toute manière j'en ai qu'un niveau 60 qui est le niveau maximum pour un 4 étoiles au départ Je vais vous montrer du coup avec Crocodile comment est-ce que ça se joue Donc un personnage déjà Vous avez trois couleurs pour les personnages Donc trois types vous avez les bleus, les verts, les rouges Rouge est fort contre vert, vert et rouge contre bleu Et bleu est fort contre rouge Bon ça ça reste assez logique si vous jouez à d'autres jeux dans le genre Vous avez les mêmes types à peu près partout Ici on a que trois donc c'est ça qui est cool Votre personnage a aussi un... Alors comment est-ce qu'il s'appelle ça déjà ? Oui je disais élément mais c'est pas vraiment élément Et votre personnage a un style Donc ici par exemple Crocodile il est défenseur, le petit bouclier Un défenseur c'est simplement celui qui va rester sur le drapeau Qui va s'occuper de vraiment défendre Tout simplement qu'il y a des attaques qui expulsent les ennemis etc Par exemple vous avez attaquants Donc c'est ceux qui vont vraiment rentrer en fight, faire des dégâts Et essayer de tuer les adversaires Et vous avez les fonceurs Eux ils vont essayer de combattre le moins possible Pour aller capturer les drapeaux Donc il y a Stop par exemple qui est fonceur Un attaquant il y a Luffy qui est attaquant Et défenseur vous avez Crocodile comme exemple Evidemment je donne des exemples Alors à droite vous avez évidemment les stats Donc moi mon Crocodile est niveau 60 C'est le niveau maximum quand vous le chopez une seule fois Un 4 étoiles en tout cas natif Après vous pouvez augmenter en augmentant les étoiles Bon ça c'est quand vous avez des doublons et tout le tralala Ou bien quand vous arrivez à choper assez de morceaux de personnages Donc ça ça se récupère en PVP, en invoquant etc Alors un personnage du coup Il y a plusieurs choses Donc il y a ce menu ci où on a justement la présentation des stats générales On a les compétences Donc deux compétences par personnage Une attaque SP en soi Et j'allais dire un ultime Mais non c'est deux attaques SP en fait Ces deux compétences Vous pouvez voir à chaque fois ce qu'elles font en cliquant dessus Bon ça je vous laisse lire votre compétence selon le niveau que vous avez et tout Vous pouvez bien sûr augmenter les niveaux en récupérant des items Ça ça se récupère au troc Donc dans le marché des échanges etc En combat directement En mission enfin voilà Vous avez plein de manières de récupérer Il n'y a pas une manière universelle pour le moment pour récupérer ces items là Donc je vous ferai une vidéo si un jour on a une astuce pour récupérer facilement ces items là Mais voilà A chaque fois que vous augmentez de niveau vous augmentez évidemment les stats de la compétence et tout Ça c'est à chaque fois marqué aussi Donc je ne vais pas commencer à lire avec vous Ça ne sert à rien surtout que vous n'avez peut-être pas Crocodile Donc voilà Je pense qu'il y a tout qui est noté quand vous cliquez dessus Vous avez l'effet et tout ce qui se passe à chaque fois Vous avez ensuite un boost d'équipe Donc ça c'est le boost que va apporter le personnage Je vous montrerai ça après du coup à l'équipe Et ensuite vous avez les traits Alors les traits c'est Bon déjà vous avez un trait qui est en fait une espèce de capacité principale du personnage Je vais parfois comparer par rapport à Dragon Ball Legend Parce que je trouve que Au niveau Technique on va dire Au niveau des personnages etc Des équipements et tout Ça se ressemble En gros Donc vous avez un trait de perso Donc ici par exemple c'est lorsque je subis des dégâts J'ai 15% de chance d'infliger Enfin d'avoir des effets En plus Donc ici c'est une réduction de 30% des dégâts subis Ça peut toujours être sympa Bon après il faut Evidemment avoir de la chance Et le chopper On a 15% Donc c'est plutôt sympa On a d'autres traits qui sont donnés ici Vous pouvez encore en avoir d'autres En augmentant les étoiles de vos personnages Bon Je commence à Quand j'ai lu un petit peu tout ce qu'il y avait les personnages etc J'avais un petit peu peur Quand on Enfin j'ai peur tout simplement de la suite du jeu Quand on va tomber en PVP Et qu'on va tomber contre quelqu'un qui a mis énormément d'argent sur le jeu Qui a ses persos 6 étoiles et tout le travail là Ça risque de faire assez mal Et on risque de voir la différence Bon après on verra bien A ce moment là J'ai envie de vous dire Donc ça c'est pour le personnage Et tout ce qu'il apporte Tout ce qu'il fait Principalement Ensuite vous avez les pièces Alors les pièces c'est en fait des équipements Ils appellent ça des pièces Mais c'est comme des équipements En gros Donc ici notamment j'en ai équipé 2 J'ai équipé celle de Mioc et celle de Crocodile Alors ça vous récupérez des matériaux pour les créer En jouant les personnages etc Notamment vous en avez aussi parfois Dans le troc et tout Bon vous en avez un petit peu partout Tous les items etc à récupérer Vous en avez un petit peu partout Suffit de jouer Vous allez voir que vous en récupérez pas mal Alors ici notamment J'en ai mis un de Mioc et un de Crocodile sur Crocodile Du coup parce qu'ils ont les mêmes tags Dans le sens où Mioc a le tag C de Grand Corsair Et Crocodile a aussi ce tag là Donc ça donne des bonus tout simplement En plus Le mieux c'est d'équiper des pièces différentes Je vous le dis N'équipez pas 2 fois les mêmes pièces Je vois beaucoup ça en ligne C'est pour ça Bon moi je l'avais au début aussi Parce que j'avais pas forcément les pièces de tous les persos Mais une fois que vous avez des pièces de personnages différents Et que vous avez des tags similaires Mettez des pièces différentes C'est beaucoup mieux Et il y a beaucoup plus de bonus etc tout simplement Encore une fois vous voyez qu'on peut encore avoir une troisième pièce Mais il faut avoir le personnage 6 étoiles Donc un petit peu compliqué au début du jeu Alors les pièces ont à chaque fois 3 effets C'est un petit peu comme les équipements dans Dragon Ball Legends Les effets ont plusieurs raretés entre guillemets Donc il y a un effet qui peut être très bon ou très mauvais Donc vous avez des effets qui n'ont qu'une étoile Donc ça c'est le plus petit en soi qu'on peut avoir Notamment On peut voir à chaque fois la liste Vous faites très au hasard Et puis vous voyez à chaque fois la liste Et le pourcentage de chance De tomber sur ce trait là Donc par exemple les 1 étoiles C'est les moins bon Ensuite vous passez aux 2 étoiles Là c'est déjà un petit peu mieux Par exemple on regarde On a un trait ici Qui augmente à 2 étoiles de 6% l'attaque Et si on va au tout début En une étoile Ca fait que 3,5% 4 ou 4,5% Donc voilà Ca c'est de la chance C'est comme les équipements dans Dragon Ball Legends C'est en améliorant Vous pouvez avoir des bons traits ou des mauvais A force de le faire vous aurez des bons traits Voilà tout simplement Vous avez une réduction de poison Bon ça c'est pas forcément utile pour le moment D'ailleurs sur Enfin sur la pièce de crocodile Dans le sens où c'est Il n'y a pas de poison pour le moment Ou en tout cas jamais croisé Il y a très certainement du poison Mais j'ai jamais croisé Donc ça doit pas beaucoup se jouer Donc ça c'est au niveau des pièces Alors vous avez aussi un trait spécifique C'est un peu un trait général Qui sera Enfin qui s'activera A un certain moment donné Et qui est tout le temps le même Vous aurez beau améliorer votre pièce Le trait sera tout le temps le même Par exemple pour mon crocodile C'est lorsque je bats un adversaire Je restaure de 3% mes PV Alors une fois que vous avez du coup Et bien 2 pièces qui ont les mêmes tags Ca crée un effet de C Donc ici notamment On voit à chaque fois Tous les bonus données Par les pièces équipées Ca c'est cool Parce que c'est vraiment mis noir sur blanc Donc vous pouvez vraiment tester Plusieurs combinaisons Voir un petit peu ce que ça change et tout Et notamment moi j'ai un effet de série Donc qui me permet d'augmenter de 14% La vitesse du temps de recharge de la compétence 2 Donc ça c'est un effet qui est donné Parce que j'ai des tags similaires dans les deux Et je crois que c'est tout Non c'est tout Donc voilà N'hésitez pas à mettre vraiment des pièces différentes Alors vous avez plusieurs sortes de pièces Donc vous avez des pièces dorées C'est des pièces des personnages que vous jouez tout simplement Et que vous allez choper des morceaux et tout En ligne Pour les créer Vous avez aussi les pièces roses Pour ceux qui se demandent Parce que parfois certains peuvent se poser la question Les pièces roses c'est des pièces que vous allez pouvoir obtenir Alors que le personnage n'existe pas encore sur le jeu C'est à dire que vous les récupérez dans le troc Par exemple vous avez des morceaux de pièces dans le troc Parce qu'il y a énormément de choses justement dans le troc Vous allez en récupérer là-bas Et vous allez pouvoir créer vos pièces Alors au niveau des pièces On va parler un petit peu du menu tout de même Donc vous pouvez les créer à partir de matériaux comme je vous disais Donc vous avez toute la liste De tout ce qui est disponible pour le moment Ici Une fois que vous avez des matériaux Vous allez sur le personnage vous faites créer C'est à chaque fois aléatoire Vraiment les traits que vous avez c'est aléatoire Regardez au début Les traits sont notés comme ça Et si je l'améliore une première fois Je vais débloquer le 1 Si je l'améliore une deuxième fois Je vais débloquer le 2 Une troisième fois Je vais débloquer le troisième Et c'est aléatoire Alors si vous avez deux fois le même trait Donc par exemple j'ai deux traits qui donnent de l'attaque Mon trait 1 donne 5% d'attaque Et mon trait 2 donne 5% d'attaque Et bien il y a des limites Ca va s'additionner Mais à une certaine limite Donc par exemple Pour l'augmentation des dégâts Donc de l'attaque par exemple Ca s'arrête à 30% C'est à dire que si j'ai trois traits qui me donnent de l'attaque Imaginons Et que ça dépasse les 30% Et bien ça s'arrête à 30% Si en tout ils font 40% Bah non ça s'arrête à 30% c'est tout Donc voilà Vous avez à chaque fois de toute manière la limite qui est mise ici Bon ça ça sera de toute manière plus tard dans le jeu Pour le moment on est vraiment au début du jeu Donc on a pas non plus énormément de pièces à l'infini etc Autant se le dire Donc on fait un petit peu avec ce qu'on a Vous pouvez les améliorer Vous pouvez aussi transférer un trait Alors pour transférer un trait par contre Comment est-ce que je vais vous montrer ça moi ? Est-ce que je peux vous montrer ? A mon avis je vais pas pouvoir vous montrer malheureusement Parce que j'ai mes pièces qui sont en train d'être améliorées et tout Mais par exemple Hop j'ai mon crocodile ici Qui a ces traits là Je veux en changer un Parce qu'il y en a un que j'aime pas Donc par exemple Je veux changer la réduction de poison Enfin du temps de l'effet poison Qui est d'ailleurs buggé dans ce qu'ils disent Je sélectionne écraser Et si j'ai par exemple Hop j'ai ma pièce crocodile Bon évidemment je peux pas parce qu'ils sont Ils sont en train d'être améliorés Ou dans l'équipe etc Mais par exemple j'ai celui-ci Qui a des traits qui donnent 4,5% de probabilité de critique etc Et bien je peux choisir de lui transférer le trait ici 4,5% de critique Qui va remplacer le trait de réduction de poison Donc on va pouvoir créer petit à petit A force de faire des équipements On va pouvoir créer l'équipement entre guillemets parfait Après à vous de voir vers quoi est-ce que vous voulez tourner vos équipements Par exemple si vous en voulez un qui soit full pour de l'attaque etc Ou plus orienter défense et tout Ça vous faites comme vous voulez Il y aura très certainement à l'avenir des combos qui seront faits Où on verra les meilleures pièces avec les meilleurs traits Pour certains personnages Mais pour le moment on n'a pas encore ça Parce que le jeu vient de sortir Enfin il n'est même pas encore sorti officiellement en soi Donc voilà pour ceux qui se demandent les pièces Vous les récupérez en vendant vos traits aussi tant que j'y suis Bon après vendez pas tout le temps et tout Faites vraiment un maximum de pièces Essayez d'avoir une pièce parfaite Avec que du full étoile au niveau des traits Et puis comme ça ça vous donnera un gros gros bonus Tout simplement dans votre équipe Alors au niveau de l'équipe justement Parce que j'ai pas fini Vous avez vos deux personnages qui sont sur le terrain Du coup ça vous prenez la combinaison encore une fois que vous voulez C'est à dire que vous pouvez prendre deux persos rouges, deux persos bleus, deux persos verts Ou bien prendre un bleu, un rouge, un bleu, un vert etc A vous de voir tout simplement Et vous avez ensuite les personnages soutiens Donc c'est des personnages que vous allez mettre Alors vous débloquez les emplacements de soutien selon votre rang de joueur Donc il faut être rang 14 pour avoir tous les emplacements de soutien Et quand vous allez mettre un personnage dedans Donc ici par exemple je vais le retirer Si je prends mon personnage Donc par exemple mon Zoro Et bien si je le prends et que je le fous ici Donc il est nulle part Il faut pas qu'il soit dans les deux personnages sur le terrain etc Si je le fous Hop vous avez vu Augmentation de pourcentage Bon vous pouvez cliquer sur recommander Ca vous met vraiment les meilleurs Sachez que si votre perso a un haut level Donc par exemple ici mon Mio qui est niveau 13 va donner Enfin Ouais il va donner plus de bonus que si il était niveau 1 en gros Donc voilà il faut vraiment augmenter Même vos personnages qui sont en soutien Donc même vos 3 étoiles etc N'hésitez pas à les augmenter Parce que ça donne plus de bonus selon leur niveau Bon On est au début du jeu C'est compliqué d'augmenter tout le monde Vous inquiétez pas pour ça Même les gens en ligne n'ont pas forcément justement Tous les personnages soutiens d'augmenter D'ailleurs aussi petit truc Ici j'ai un Luffy Je ne peux pas le mettre en soutien Je ne peux que remplacer mon Luffy actuel Donc vous ne pouvez pas avoir deux mêmes personnages Qui se trouvent en personnages de terrain Et en soutien Tout simplement Je ne sais pas si j'ai un autre exemple Est-ce que j'ai un autre exemple ? Ben non parce qu'il n'y a que Luffy qu'on a x2 Ou des Sanji et tout Mais du coup je ne l'ai pas Ben si je peux mettre par exemple mon Sanji Ici Tac Je le mets en soutien Si je veux mettre un autre Sanji Ben Ah ici il peut tiens C'est bizarre Ah non il ne peut pas C'est bien ce qu'il me semblait Je pensais qu'à un moment donné j'ai hésité qu'il pouvait Parce qu'il avait peut-être un nom différent Mais non Du coup on ne peut pas mettre deux fois le même personnage Même si je veux le mettre sur le terrain Ça ne marchera pas à la place de mon Luffy par exemple Vous voyez ça ne marchera pas Donc voilà Ça c'est pour la création d'équipe J'espère que j'ai été assez clair Bon c'est assez compliqué en soi Parce qu'on utilise beaucoup les mêmes termes de traits De machins Bon moi je dis équipement Au lieu de pièces je dis équipement Et c'était bonus d'équipement pour moi Parce que sinon on parle de traits de personnages On parle de traits de pièces On parle de traits de partout C'est bon Je pense qu'on a assez Mais en voyant déjà les traits qu'il y a sur le perso Il n'y a pas besoin d'en parler tout le temps Donc voilà comment créer une équipe tout simplement sur le jeu Après à vous de voir comment est-ce que vous voulez orienter Tout simplement vos personnages Et est-ce que vous arrivez à choper tout simplement au niveau des pièces Sur ce Je vais vous laisser là pour cette petite vidéo N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu Si ça vous a aidé Si vous avez d'autres astuces Parce que bon je connais pas encore tout sur le jeu Ça vient de sortir Donc peut-être que certains d'entre vous connaissent un petit peu mieux le truc Et bien n'hésitez pas en commentaire Sur ce je vous laisse là Ciao Bye bye